Comment avez-vous pensé que l'ensemble des membres du diocèse, du peuple de Dieu, a pris peu à peu une conscience de ses aides, ce qui m'a semblé utile de pouvoir continuer dans cette dynamique d'une conscience de ses aides fortes de la part de l'ensemble du peuple de Dieu. C'est pour ça que j'ai proposé que le nouveau conseil de ses aides pastorales soit constitué des membres de notre synode qui le souhaitaient et la réponse de 150 membres manifeste vraiment le souci que l'ensemble des chrétiens et des catholiques de notre diocèse pensaient qu'il fallait poursuivre ce travail pour la vie de notre diocèse. Donc je veux vraiment les remercier, c'est un peu unique dans l'histoire des diocèses de France, c'est un peu une sorte de parlement du diocèse, mais c'est un travail qui va se mettre en place progressivement. C'est vrai que c'est une spécificité du diocèse de Besançon, la plupart des diocèses ont eu formules un peu différentes. certains ont un conseil diocésain pastorale comme nous l'avions avec des délégations, une trentaine de membres. certains font une journée diocésaine avec les acteurs principaux de la vie du diocèse, mais nous avons pensé et pris la décision vraiment d'inviter largement ceux qui avaient participé à la vie de notre synode parce que le temps d'échange, le temps de discussion, le temps parfois de la vie différent, je crois, ont fait mûrir ce travail que l'Esprit Saint fait au cœur des membres de notre diocèse pour bien sûr vivre ce temps de la mission de l'Eglise, l'annonce de l'ébanphine, la célébration, les soucis des ponts. C'est un conseil important pour moi, il reste un conseil, c'est le conseil de l'archevêque qui s'articule bien sûr avec les autres conseils. Je pense en premier au conseil des prêtres qui est demandé par la vie églésiale, je pense aussi bien sûr au conseil de la vie consacrée, au conseil économique, au conseil épiscopal qui articule l'ensemble du travail de tous les conseils, mais dans mon esprit c'est vraiment le conseil du peuple de Dieu à qui je confie le soin de donner quelques orientations à la fois à l'évêque et à son conseil épiscopal pour la vie de notre diocèse. C'est vraiment un conseil qui va dans les années à venir donner les grandes orientations, donner les éléments essentiels de la vie de notre diocèse, encore une fois dans la dimension d'évangélisation, des célébrations et des soucis des plus petits, des plus pauvres. On sent bien que la première rencontre était vraiment un temps très fort autour de l'écologie. Le bureau du conseil continue à travailler et donc nous nous retrouverons début octobre pour poursuivre ce travail d'écoute de l'Esprit Saint, d'écoute de la vie du monde et puis de présence de l'évangile au monde.